bonjour tout le monde je suis sur un terrain que mon grand-père a légué en donation à l'un de mes frangins qui compte bientôt construire une maison avec piscine malheureusement il va abattre quelques figuiers je vais essayer de le convaincre pour qu'ils ont ils en conservent un maximum mais c'est pas sur les fuliers que je vais faire cette vidéo cet endroit était l'un des potagers de mon grand-père d'ailleurs vous pouvez deviner laisser les sillons à la petite bosse là un creux un creux une bosse donc là c'est des cd restes de fèves voilà les tiges de fèves il a il a planté tellement de légumes ici je me souviens des poids de l'ail de la salade n'est-tu là-bas pas pas beaucoup beaucoup ils faisaient des rotations de légumes et ce matin j'ai je suis tombé sur une une surprise une autre surprise hier je vous ai fait une vidéo sur un artichaut ou un cardon je n'ai pas encore fixé qui continue de pousser sur l'un des terrains de mon grand-père depuis plus de 30 ans sans arrosage et là je suis tombé sur une autre plante je me rappelle très bien lorsque le grand-père a cultivé des oignons ici c'était dans les années 90 voilà donc lorsque il a cueilli ramasser ou arracher ses arracher plutôt ses oignons certains sont restés sur place et au fil des années il disparaissait et voilà vous avez ici un oignon un super oignon qui pousse ici depuis je dirais environ une vingtaine d'années au moins 20 ou 25 ans sans arrosage bien sûr je vais les enlever avant que le le bulldozer que va ramener mon frangin ne le détruise donc je vais lui l'arracher et le mettre le planter dans mon jardin et lorsque il fera des graines et bien je vais récolter les graines parce que c'est ça va me servir pour c'est ce que je vais utiliser comme comme souche pour mes futurs oignons voilà donc un oignon qui pousse qui pousse pardon depuis 20 ou 25 ans sans arrosage t'en mètre est oufait